Qu'est-ce que vous êtes un Africain de naissance ou d'origine vivant en Europe ? Êtes-vous un Africain de naissance ou d'origine vivant en Europe ? Et avez-vous un feu pour votre continent qui vous incite à retourner sur la terre de vos aïeux ? Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 étapes essentielles pour réussir votre retour dans un pays d'Afrique. Mais avant de démarrer cette vidéo, je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que je sais que la plupart des gens regardent les vidéos sans être abonnés. N'oubliez pas non plus de me laisser un like parce que ça récompense notre travail. Alors, pour commencer, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Aminata Fati, entrepreneur et investisseuse en Afrique depuis 2019. J'ai cofondé DEME, l'agence pour la diaspora. Donc en 2019, j'ai quitté la France où j'ai grandi pour entrer en Afrique. J'ai alors quitté mes amis, ma famille, mon emploi et toutes mes relations pour rentrer et entreprendre au Sénégal. Donc comme vous pouvez l'imaginer, tout n'a pas été rose, mais je suis encore là. Et c'est bien la preuve que vous aussi, vous pouvez faire le grand saut et réussir. Donc à travers cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience ainsi que les meilleures recommandations qui vous aideront à bien effectuer votre retour en toute sécurité. Alors pour bien mettre en place le contexte, la diaspora africaine est composée essentiellement de deux groupes de personnes. Donc celles qui décident de quitter leur pays natal pour l'Europe et celles qui sont nées de parents africains en Occident. Donc si vous faites partie de cette diaspora, il est normal de ressentir une envie de reconnaître sa terre d'origine et de vouloir y retourner. Nous avons tous ressenti cela. Donc je vais vous prévenir tout de suite, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu en Afrique, vous devez savoir que le portrait de pauvreté, de famine qu'on dépeint dans les médias occidentaux sont faux. Il existe des endroits et des personnes merveilleuses en Afrique autant qu'en Occident. Donc on peut faire croire beaucoup de choses à travers les médias. Mais le plus important, c'est de venir et de vous faire vos propres impressions. Alors, quelles sont les quatre étapes pour assurer votre retour en Afrique ? Premièrement, se renseigner sur les réalités de la vie en Afrique. Le monde est un perpétuel changement et l'Afrique aussi. Le continent que vous avez laissé ne sera donc pas le même quand vous rentrerez. Donc il importe de faire des recherches, de se renseigner sur les différentes régions, sur leur culture, sur leurs atouts, mais aussi sur leurs inconvénients. Quelles sont les différences entre le milieu que vous avez laissé et celui que vous allez redécouvrir ou découvrir ? Par exemple, en Europe, il y a des saisons régulières. Le soleil est assez doux, voire absent parfois. Mais si vous choisissez de rentrer dans un pays d'Afrique, en Afrique de l'Ouest par exemple, alors là, attendez-vous à avoir des températures beaucoup plus élevées et un soleil beaucoup plus chaud comme le soleil qui tape sur moi actuellement. Donc ainsi, en fonction du pays et de la localité, attendez-vous à des différences par rapport à l'Europe bien sûr. Donc si vous n'êtes pas seul, si vous êtes accompagné de vos enfants, il est également important de les préparer aux changements qu'ils vont rencontrer, par exemple par rapport à la scolarité. De même, les règles sanitaires dans les pays d'Afrique sont totalement différentes de celles en Europe. Et donc en fonction de la région, vous risquez d'être exposé à des maladies comme la malaria par exemple. Donc ça peut représenter un problème. Donc pour bien préparer votre retour, renseignez-vous sur ces différents points afin de pouvoir facilement vous adapter une fois sur place. Et vous pouvez le faire en contactant un correspondant sur place. On est assez nombreux maintenant à être entrés, à pouvoir vous donner des conseils ou en faisant appel à une agence de retour au pays. Il y en a de plus en plus. Et donc elles vous accompagneront dans vos démarches. Pour l'étape 2, on va parler de mindset et de logement pour retourner en Afrique. Donc quand on passe un long moment dans un endroit où on s'imprègne forcément de la façon dont les gens y vivent, ainsi que de leur mentalité. Donc vivre en France, ces longues années, ça vous a donc communiqué une manière de vivre qui est propre à la France et aux Français. Mais bien évidemment, ce n'est pas la même mentalité ni la même manière d'agir et de se comporter que vous rencontrerez en Afrique. En Afrique, vous pourrez être confronté à des modèles de pensée qui seront complètement différents. Et bien que les valeurs humaines et les normes sociales demeurent semblables, la manière de les appliquer peut vous sembler étrange parfois. Il faut alors s'adapter, faire preuve de souplesse et vous ne serez pas déçus de toute façon parce que par exemple au Sénégal, on est dans la Teranga et donc beaucoup de convivialité, un accueil très chaleureux. Concernant le logement, donc rassurez-vous, c'est pareil, des logements, vous allez en trouver des très beaux, des très modernes, des très confortables partout en Afrique. Et il existe aussi beaucoup d'agences de voyage qui peuvent vous accompagner dans votre choix. Moi, ce que je recommande, c'est de venir sur place, d'être d'abord dans un premier temps peut-être en location ou même à l'hôtel si vous pouvez, pour repérer et ensuite faire votre choix. Troisième étape, les premiers instants de son retour en Afrique. Donc logiquement, les premières semaines de votre retour en Afrique, elles seront plus difficiles parce que vous serez exposé à un nouvel environnement. Donc il est important de se préparer. Le premier changement notable que vous allez remarquer, c'est le climat. Et en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, vous avez le soleil dans la grande majorité de la journée et votre corps ne manquera pas de vous le faire remarquer. Et au début, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de chaleur aussi forte. Et ensuite, vous ne manquerez pas non plus de ressentir une différence culinaire. Mais là, je vous promets que ça va vous plaire parce qu'en Afrique, on retrouve la meilleure cuisine sur Terre. Alors c'est vrai que parfois, c'est un peu pimenté, un peu épicé, mais c'est super bon. Donc voilà, autant de points pour vous préparer à votre tour. C'est une question que vous devez vous poser parce que si ce n'est pas pour faire du tourisme, si c'est pour vous installer, vous allez devoir créer peut-être une entreprise ou trouver du travail. Et si c'est le cas, vous allez devoir faire une étude de marché, prendre des informations sur les entreprises que vous visez. Donc je vous conseille par rapport à l'entrepreneuriat d'adhérer au repas de le réseau des entrepreneurs panadiasporiques qui est une association d'entraide entre les entrepreneurs de la diaspora, dont évidemment je fais partie et que j'ai cofondé. La dernière étape, c'est de renouer avec les règles de bienséance africaines. Les règles de bienséance sont très importantes en Afrique. En Europe, par exemple, c'est un peu chacun pour soi. Et puis il y a des services sociaux qui sont là pour prendre en charge ceux qui ont le plus de difficultés. Mais en Afrique, c'est le contraire. En fait, il y a des règles de politesse et de convivialité qui sont très importantes de respecter. Par exemple, les salutations, c'est hyper, hyper important. Prenez le temps de saluer les gens. J'en ai déjà parlé dans des posts ou dans des vidéos. Donc voilà, quatre étapes pour assurer votre retour en Afrique, pour y entreprendre, pour y trouver un emploi. Visionnez également la vidéo que j'avais faite avec Awa à ce sujet. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous fait le plus peur dans votre retour en Afrique. Parce que retourner en Afrique, c'est une excellente décision. Mais pour avoir passé de longues années en Europe, il est très important de bien vous préparer. Et suivez ces quatre étapes et vous serez prêts. L'Afrique a besoin de vous, alors n'attendez plus. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur notre site internet, demeygroup.com. Inscrivez-vous à la newsletter. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada